Alors, eh bien, eh bien, bonjour, nous voilà sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier avec, on a tout essayé bien entendu. Laurent a son invité qui est Nathalie Tosia, il va bien sûr lui poser les questions de rigueur, les questions un peu banales. Nathalie Tosia, vous faites du tennis ? Oui ? Bien sûr, Nathalie Tosia lui répond une réponse banale puisque la question est banale. Maintenant, la question con de Laurent Ruquier. Nathalie Tosia, vous avez arrêté le tennis, ça veut dire que vous n'en faites plus ? Bien sûr, Nathalie Tosia se retrouve un peu décontenancée devant cette connerie, mais elle va rebondir avec une phrase très, très drôle. Oui, Laurent, j'ai arrêté le tennis. Non, le public est-il là ? Je crois que Laurent va sortir sa carte d'humour avec Jean-François Derec. Jean-François Derec, est-ce vrai que vous avez fait du tennis en pension ? Ah ! Du ? Je crois que Jean- Ah oui, je faisais du tennis, mais j'ai changé de ski, Pierre. Voilà, Jean-François... Ah, je le sentais pas, pourtant j'étais bien en jambes, mais... Comme d'habitude, Jean-François Derec vient de louper un effet, il va essayer avec un mot grossier. Coca-Boudin ? Et voilà, ça marche, c'est alors que Gérard Miller forcément va s'énerver. Mais ce que je trouve incroyable, quand même, d'aller ici, vous écrivez un bouquin sur les dessous du tennis féminin, vous avez des choses à dire sur la fédération. Bien entendu, comme vous le remarquez, il dit n'importe quoi, c'est bien évident. C'est Gérard Miller qui s'énerve pour se montrer. Bien sûr, Isabelle Alonso aura son petit mot à dire. Eh bien, je vais vous dire un truc, il faudra bien le dire un jour ou l'autre, là, je suis vachement sérieuse. C'est vrai qu'on vous a dit à France 2 qu'une femme pouvait pas commenter un match d'homme, que c'était pas bien. Je pose quand même une question con, bien évidemment, mais sérieuse tout de même. Et donc, bien sûr, Claude Sarraute n'intervient pas car elle ne sait pas de qui on parle, bien évidemment. Attention là ! Regardez, la mouche vient d'être piquée. Je sais très bien. On parle de Valérie Tosia. Ah là là, comme Franck Dubosque nous manque. Donc, voici une émission qui prend bonne tournure. Je vous laisse, à tout à l'heure.